Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu un cours toujours avec l'architecture des ordinateurs aujourd'hui j'ai commencé la partie processeur, donc j'ai créé la mémoire, donc j'ai créé le chapitre dans la mémoire et j'ai créé le chapitre dans le processeur ok donc sans tarder tout de suite, j'ai créé le site, j'ai créé le cours en ligne, j'ai créé le site et j'ai créé le plan du cours, j'ai créé le processeur, ok, voilà donc, alors, voilà donc, n'est-ce qu'il y a un processeur ou la CPU là où en fait le cerveau de l'ordinateur, là où généralement, là où on va effectuer les calculs internes, ok les calculs, les tâches, etc, ok, en tout cas, il va exécuter des processus et à la fin il va nous donner des résultats il permet de manipuler des informations numériques, c'est-à-dire des informations codées sous forme binaire, et à la fin il va les stocker en mémoire, en mémoire, comme je le disais en mémoire, en mémoire, en mémoire, la gama ou la mémoire de masse, réellement, la mémoire de masse, là où les disques durs, les choses comme ça donc, au moins, il faut un processeur, i3, i5, i7, i9, il y a un Mac, des processeurs, M1, Pro, par exemple, il vient de sortir alors, c'est quoi un processeur, ou un microprocesseur, ou un CPU, ok, donc on va appeler ça comme ça alors, c'est un circuit intégré, et il résulte de l'intégration sur un puce de fonction logique qui m'a l'attrauffé avec, avec, en deux parties, donc, la partie carte, l'autre partie, et il y a une partie, donc, généralement, une petite pâte, une petite pâte à joint, où il y a un processeur, ok Donc, notre chevy, il va effectuer essentiellement des fonctions logiques, Généralement, tout ce qui est logique ou bien arithmétique, des additions, des multiplications, des soustractions, sauvegarde des registres, etc. On va voir un petit peu sur tout ça. Et séquentiel, donc, les registres, les compteurs, etc. Finalement, il est capable d'interpréter, d'exécuter des instructions dans un programme. Alors, l'année en fait, je file le processeur. Donc, je file l'unité centrale de traitement. Donc, ça met l'unité centrale de traitement. Il est composé essentiellement d'un ordinateur qui interprète les instructions et traite les données d'un programme. Donc, on a en fait, mais j'aime bien ce que je dis. Mais, le processeur, en fait, il a ce qu'on appelle une cadence. Il a un rythme bien spécifique. Il a un rythme d'horloge. Où, en fait, ils sont exprimés par le Hertz. Donc, parfois, je trouve qu'un processeur de 2 gigas de Hertz, par exemple. Ou bien un processeur, par exemple, 4 coeurs avec 4 gigas de Hertz. Ou bien en plus, ou bien en moins. Donc, je m'en ai en fait, le climat d'hé. Donc, il a un cycle de 1 giga de Hertz. Donc, 2 gigas de Hertz. Ou la 1 méga de Hertz. Ou la 2 méga de Hertz. Etc. Etc. Donc, c'est la fréquence. C'est un cycle. Ou le nombre d'impulsions par seconde. Donc, c'est sous forme de rythme d'horloge. Et l'horloge, c'est dit qu'en fait, soit qu'on a un rythme lent, soit qu'on a un rythme accéléré. Et selon la qualité, et la rapidité, et la robustesse dans le processeur interne, il y a un rythme, alors qu'on a un rythme accéléré, à quoi ? Quand on a un traitement dans l'information, à quoi ? Donc, quand on a un rythme dans l'horloge, à quoi ? Quand on a un traitement dans l'information, à quoi ? Mais on a un processeur qui supporte ça. Et bien sûr, laissez-moi un système de ventilation. Donc, voilà. Donc, à chaque top d'horloge, le processeur exécute une action correspondant à une instruction ou une partie d'instruction. Donc, il y a un PDF qui explique un petit peu tout ça. Donc, voilà. Mais, notre loup vite fait, il est le... Donc, je n'ai pas le cas où il est le processeur. Donc, il y a un micro-processeur. Donc, vite fait. Donc, je vais acheter le chemin. Donc, ici. Alors, le processeur interne, donc, vous voyez, Alors, nous, nous avons la mémoire centrale. Elle est là. OK ? Donc, la mémoire centrale. Elle est là. Donc, elle nous dit, nous avons la mémoire centrale. Elle est, donc, maxoume à la deux parties. La partie fait le programme. OK ? La partie fait la donnée. Donc, la mémoire centrale. Elle est là. La partie, nous avons la programme. La partie, nous avons la donnée. Vous pouvez aussi dire, on a le bus de données. Il n'a pas le bus de données. Ou le bus d'adresse. Il n'a pas les bus d'adresse. Etc. OK ? Donc, la partie, elle est là. OK ? Donc, elle est là. Il a deux parties. Donc, le processeur, elle a fait deux parties. Puis, l'unité de commande. C'est-à-dire, il y a l'unité de contrôle. Ça, il y a l'unité arithmétique et logique. U, A, L. Unité de traitement. Unité arithmétique et logique. Je m'en ai dit, c'est-à-dire. L'unité de traitement. C'est-à-dire le calcul. Tout le calcul, c'est-à-dire l'unité de traitement. Il y a une addition, la multiplication, la multiplication. Donc, c'est-à-dire l'unité de traitement. C'est-à-dire l'unité arithmétique et logique. Ou l'unité de commande. Ou la de contrôle. Donc, attendez une fois un petit peu plus en détail. Vous allez voir. Il y a les adresses par la prochaine instruction à exécuter. OK ? Ou peut-être qu'il y a la partie entrée-sortie. OK ? Donc, clavier, écran. Ou en est stockage. OK ? Donc, c'est en gros la partie process. Processeur. Donc, on a un petit peu de temps. Il y a la partie. Donc, on a un petit peu. Alors, l'unité de contrôle, c'est-à-dire l'unité de commande, c'est-à-dire l'unité de contrôle, elle est responsable de la lecture en mémoire principale et le décodage des informations. Ah, donc l'unité en fait, c'est une instruction, elle a ce qu'on appelle un décodage. Je me souviens maintenant un décodage, un petit peu plus tard. L'unité de traitement Révy, elle est appelée aussi l'unité arithmétique et logique, où l'unité qui exécute les instructions, qui manipule les données. Révy aussi. Donc, tout ça, tu vois en gros, hein. Tu vois, plus en détail. Il reconnaît que ces deux unités communiquent avec la mémoire principale. C'est-à-dire ? Donc, les deux unités, elle communique avec la mémoire principale. Donc, la première pour lire les instructions. L'unité de contrôle, c'est-à-dire l'instruction dans la mémoire centrale. L'unité de contrôle, c'est-à-dire l'instruction, c'est-à-dire l'instruction. Mais, c'est-à-dire l'unité de contrôle, c'est-à-dire l'instruction. Pour recevoir, transmettre les données binaires. Donc, ces trois éléments sont reliés entre eux par des bus internes, permettant d'échanger les informations. Et les deux unités communiquent également avec les différents autres périphériques. Ok ? Donc, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Et comme nous disons dans le cours, le bus d'adresse, il y a les adresses. Le bus de données, il y a les données. Ok, c'est-à-dire l'unité de commande. C'est-à-dire l'unité de contrôle. C'est-à-dire l'unité de contrôle. C'est-à-dire l'unité de contrôle. Et de coordonner le travail de toutes les autres unités. Je m'en ai à coordonner. C'est-à-dire l'unité d'arithmétique logique. C'est-à-dire l'unité d'arithmétique logique. C'est-à-dire l'unité d'arithmétique logique. Là, il y a la lecture de l'instruction. Je t'apprends l'instruction dans le mémoire. Ok ? Donc, il y a un. Je t'apprends l'instruction dans le mémoire. Qui m'a dit le schéma dans le bébé. Je t'apprends la mémoire. Le décodage. Deuxièmement, tâche numéro 2. C'est-à-dire l'unité de contrôle. Deuxièmement. C'est-à-dire le décodage. Pourquoi je t'apprends le décodage ? Alors, l'instruction, je dis ça en forme décimale. Ok ? Donc, puisque je t'apprends en forme décimale, elle va le décoder. Donc, là, en fait, le processeur, laissez-moi le compte, il faut le mémoire sur le binaire. Donc, là, en fait, il va le décoder. Et, il va l'exécuter, il va l'instruction en cours. Ok ? Donc, dis-moi, on a un instruction décodée, à être exécutée. On a un instruction, à être exécutée. On a un instruction en cours. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Bitvera, elle prépare l'instruction suivante. Donc, recherche, décodage et exécution. Recherche, décodage et exécution. et préparation de l'instruction suivante. Oli-Dirc, elle est composée, l'année, en fait, si vous voyez, elle est composée par ce qu'on appelle des registres. Ok ? On a, en fait, un registre, laisse-moi, un registre d'instruction. On a un registre qui s'appelle un compteur ordinal. Ok ? Où séquenceur, il va synchroniser, le synchronisateur avec. Donc, le registre d'instruction, R.I. Il contient l'instruction en cours d'exécution. Simple. Donc, le registre d'instruction, F.I. L'instruction, elle est exécutée actuellement. Chaque instruction est décodée selon son code opération grâce à un décodeur. Donc, Où est-ce que nous allons réjouir ? En fait, nous allons voir comment on décode. Donc, nous allons voir, en fait, le registre d'instruction, il est en basse à deux parties. La partie fait un code opération. Ok ? Ok, il y a un code opération. Où est-ce qu'il y a un code opération ? Voilà, il y a un code opération. Ok. Ou partie, il y a un instruction. Partie, il y a un instruction. Pareil. Mais, il y a un compteur ordinaire. Il y a un compteur ordinaire. Le compteur ordinaire, c'est le compteur de programme. il y a un code opération. En fait, il y a un code opération, c'est l'adresse. Ça aura la prochaine instruction à exécuter. Ça aura la prochaine instruction à exécuter. Il y a donc le compteur ordinal, je fais où est tout, puis où est tout l'adresse, il y a la prochaine instruction à exécuter. Il y a en fait, il y a des adresses, comme 0 0 0, 0 0 1, 0 0 1 0, etc., en hexadécimal, F01, F02, F03, etc., etc., donc il y a un compteur ordinal, puis l'adresse dans la prochaine instruction à exécuter. Quand il y a une instruction, il y a une RC. Le pointeur ordinal, il y a l'instruction, il s'agit d'une instruction après, donc pour la récupérer, il récupère l'instruction. Donc qui vous pointe l'adresse, après l'adresse é titre d'un instruction jej. ubbZamme awful je trouve un exemple concret alors il contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter il s'arrête donc pointe vers la prochaine instruction à exécuter alors initialement il contient l'adresse de la première instruction à exécuter donc au-delà je vais au-delà 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 il pointe à l'adresse pour exécuter l'instruction qui est restée donc je vais qu'à l'adresse le décodeur il va transformer l'instruction en binaire parce que parce que la qu'il y a le binaire donc le processeur interne séquenceur simple il y a le synchronisateur ici il synchronise l'exécution des instructions selon le rythme de l'horloge entre l'horloge entre l'horloge entre la capacité dans le cpu donc un horloge bien défini qui m'a maintenant pour les battements cardiaux un rythme bien défini c'est le séquenceur donc il génère les signaux nécessaires pour exécuter une instruction voilà type donc l'année en fait avale l'unité de contrôle l'unité de contrôle ok et enfin co compteur ordinal enfin registre d'instruction puis code d'opération au fil l'instruction qui ont le code d'opération plus moins est-ce que c'est une division est-ce que c'est une subtraction est-ce que voilà ad 3 par exemple l'instruction 3 par exemple décodeur c'est un décodeur et le séquenceur et le séquenceur voilà donc je suis parti donc testez vos connaissances ok alors est-ce que je vais le faire pour vous ou pas ok par exemple traduit des instructions et dirige le traitement par exemple ok alors qui traduit les instructions et dirige le traitement en fait unité de commande unité de contrôle unité de quoi ok ok les registres de l'unité de commande les registres de l'unité de commande vous ne m'aujourd'hui je suis allé chassement ok donc chassement donc je vais le faire comme ça je vais le faire ok je vais le faire donc voilà je vais le faire valider comprendre comme ça ok taille ma barre l'unité de traitement là est l'unité arithmétique et logique ok alors l'unité arithmétique et logique voilà elle est l'unité arithmétique et logique l'unité arithmétique et logique qu'on a à la partie numéro 2 là est l'unité de traitement simple donc soit des opérations logiques et ou or etc soit des opérations arithmétiques à subtraction multiplication etc etc voilà alors je fais où tout à l'unité en interne je fais où ce qu'on appelle un accumulateur un accumulateur alors c'est quoi l'accumulateur c'est un registre de travail qui sert à stocker une opérance une opérance une donnée au début d'une opération c'est-à-dire un résultat et à la fin un résultat c'est-à-dire l'accumulateur c'est-à-dire une information l'accumulateur c'est-à-dire c'est-à-dire une multiplication où la multiplication c'est-à-dire qu'on fait faire des étapes intermédiaires après on a fait l'opération c'est-à-dire la multiplication le résultat final c'est-à-dire l'accumulateur c'est-à-dire c'est-à-dire l'accumulateur c'est-à-dire dans les données et dans les résultats c'est-à-dire l'accumulateur il y a un registre d'étapes c'est-à-dire ce registre d'étapes alors c'est-à-dire c'est-à-dire c'est l'accumulateur où on est en fait des opérations logiques l'arithmétique comme je t'aime là ok où on est en fait ce qu'on appelle des registres ok des registres je nomme les registres d'étapes ou les c'est-à-dire des flags des flags ok ok ce registre nous indique l'état du déroulement de l'opération il est composé d'un ensemble de bits ces bits s'appellent indicateurs ou les drapeaux ou la flag les indicateurs sont mis à jour ou la modifiée après la fin de l'exécution d'une opération dans l'UAL alors il y a en fait c'est-à-dire tout le temps il faut que l'on appelle des opérations c'est-à-dire de la retenue la retenue c'est-à-dire la retenue c'est-à-dire si l'opération génère une retenue il y a une retenue ok donc il est à 1 donc il y a une retenue ok ou il y a un à 0 donc il y a une retenue c'est-à-dire c'est-à-dire nous avons une opération positive ou négative ok c'est-à-dire que le processeur il est quand le bit registre le détail il est le signe il est mis à 1 donc l'opération a une valeur négative il est à 0 le résultat positif Taï Kif kif Le débordement C'est quoi le débordement Maintenant, on a 4 bits Et le résultat est à 5 bits Aïti On a 4 bits Le résultat est à 5 bits C'est un débordement Pour nous, on a Ce bit est mis à 1 S'il y a un débordement Ok On a 1, 1, 1, 1, 1 Plus 1, 1, 1, 1, 1 Avec 4 bits Certainement, le résultat est à 5 bits On a un débordement Et finalement On a un registre D'état 0 Ce bit est mis à 1 Si le résultat de l'opération est nul Le résultat Dans l'opération taï nul Tant��, il kes à Yatigni 0 Taï Bien Personnellement, on a un déboût Le résultat est à 5 bits On a un registre Il y a un registre Aïti Il y a un Production Qui est d' purse Qui a un rappel Il y a un registre Ce nul C где-touring Il y a un numérique bon les additions soustraction ok kiff kiff donc un des tests de connaissances je vous laisse faire ce test de connaissances pour voir est-ce que vous avez compris l'unité de traitement ok donc il y a donc le test de connaissances qui m'amène ok un petit peu plus en avance donc il y a en fait des choses très 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 intéressantes qu'il y a il y a il y a il y a un petit peu plus je t'amène l'instruction en 1 1 2 3 4 si vous voulez ok l'opérance plus moins subtraction addition ok l'instruction l'instruction 3 3 plus 2 à c'est que ce n'est pas qu'il y a c'est qu'il y a ce qui est c'est qu'il y a une partie mémoire il y a les adresses la première instruction je fais où est la première instruction oui je fais où est l'instruction numéro 1 oui tu t'es dans l'instruction ok donc le c'est ici il y a il y a un au les les le le car les 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 yes ou, c'est ce qui est le colon et ce qui est le colon OK et bien sûr, on ne s'est pas à la décoder C'est le cycle de l'instruction Il y a 1, 2, 3 simple Alors Il y a trois phases La première phase est la recherche Fetch La deuxième phase est la décodage La deuxième phase est l'exécution C'est le cycle Il y a un traitement d'une instruction Il y a un traitement d'une instruction OK Phase Fetch, Recherche, Décodage, Exécution Fetch, Décode, Exécute Fetch, Décode, Exécute Chaque phase comporte un certain nombre d'opérations élémentaires Élémentaire, il y a des micro-commandes exécutées dans un ordre bien précis Elles sont générées par le séquence Donc, phase 1 et 3 ne changent pas pour l'ensemble des instructions Par contre, la phase numéro 2 selon l'instruction et le mode d'adressage Ensuite, il y a un testable le mode d'adressage Donc, non plus de vérifier Dans un videoclique Maintenant. Mais de vérifier En écriture Un repris non plus. Un autre videoclique Il y a un testable Donc, le mode d'adressage Dans un testable Il y a un testable La deuxième phase est l'exécution Non plus un testable Donc Voilà donc l'année 1 alors c'est quoi alors c'est quoi l'instruction que d'opérations qu'on devait voilà touche à les registres et il est comme le registre fille de partie et code opération ou fille de l'opérante qui fait code opération et l'opérante le code opération est donc représentant l'action que le processeur doit accomplir en fait qu'est ce que tu vas faire réellement une addition une subtraction une multiplication je sais pas un décalage et le code opérante avec le code opérante définissons les paramètres de l'action le code opérante dépend de l'opération il peut s'agir d'une donnée par exemple une donnée d'une adresse mémoire ok généralement maintenant add 10 par exemple ok add 10 donc il va faire l'addition par exemple de 10 qu'est vous double comme l'année souvent comme les donants les données sont exprimées en exa décimale souvent l'anti ou les données en exa décimale qui est bien à la colique et je n'amène l'eau des exemples que ce soit fait le cours ou que ce soit dans des prochaines vidéos alors en fait voilà par exemple tiens avant d'accueillir en fait machine à trois adresses ok le format d'une instruction peut ne pas être le même ok découpé en trois champs il existe trois types de machines selon le nombre d'adresses ok machine à trois adresses ok maintenant lors de l'occasion tu as trois adresses ok je m'en ai à trois adresses on a dit code opérante add l'opérante 1 a ok l'opérante c'est n'y a b ou l'opérante c'est le résultat c par exemple l'année en fait a b c ou a calé chez nous qui a choisi qu'un ad a b c donc c'est le soit b plus c on a l'année le résultat il ya b plus c où je m'étais amelé je m'étais amelé la ad à deux adresses qui a fait ad ab bon ok c'est un grand bon C'est pas le cas. Je ne sais pas. C'est A. C'est A. Et C'est B. C'est à quoi on va mettre les résultats ? A ou A ? Alors, C'est Ca. C'est à B. C'est à quoi on va mettre les résultats ? C'est A. Comme vous avez dans le C. c'est il reçoit i plus 1 par exemple pareil donc la naine il reçoit i plus 1 donc résultat fini l'incrémentation qu'est donc toi l'idée qu'il n'y en fait ou la la somme à tous sommes à 0 ou s reçoit s s égale à s plus i ok donc s égale à s plus i donc diment résultat fait s donc l'année en fait et ds ou et d i le camp de 1 ok ou et il plus voilà finalement c'est ma machine à une adresse qui qu'on l'a qu'à d'a barc à d'a qui à d'a et je n'ai pas de stocké ou l'adresse en a mish na naj ma ala mais où je j'ai hattah l'adresse le résultat où je j'ai hattah c'est ma malouma qu'ulte l'a l'autre matansé où hesh elle rie l'accumulateur qu'on a l'accumulateur yorkou la première donnée la première donnée ou yorkou c'était le résultat final nature le résultat final là où l'accumulateur donc l'accumulateur qu'est ce qu'il reçoit le reçoit l'accumulateur l'ifiostou plus à il n'est jamais coupé maféostou hâte à chaque comme il n'est jamais coupé oustou par exemple une valeur ok donc qu'aï bar a mal être soit s plus a ok donc l'année l'ad voilà voilà j'ai fini pas pour cette première partie ok donc je vous invite à revoir ce cours là je vous invite à faire les tests de connaissances ok et la prochaine fois donc j'entrouve le mode d'adressage donc mode d'adressage pour la prochaine partie merci beaucoup et à la prochaine